Ce dimanche matin sur le boulevard de la Villette à Paris, deux véhicules ont vialement été impliqués dans une collision. Cependant, l'incident a pris une tournure plus sombre lorsque le rappeur Sadek a été interpellé dans le cadre de cet accident. Selon les informations du Parisien, Sadek aurait été au volant sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne. Après la collision entre son véhicule et un autre dans le 19e arrondissement, il aurait pris la fuite et donc quitté la scène de l'accident à pied, abandonnant son véhicule sur place. Néanmoins, les forces de l'ordre dépêchées sur les lieux l'ont rapidement appréhendé. Selon les sources trouvées sur internet aujourd'hui, la garde à vue de Sadek a été prolongée de 24 heures, laissant place à des interrogations sur les conséquences judiciaires potentielles de cet incident. Sadek est un nom bien connu dans l'industrie du rap particulièrement populaire. Parmi les jeunes, cette arrestation a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une réaction immédiate de ses fans et des observateurs de la scène musicale. Il convient de noter que Sadek n'en est pas à sa première affaire judiciaire. En 2020, il avait été placé en détention provisoire après sa participation à l'agression d'un blogueur à Vénitieux, dans le Rhône.